En effet, 140 ans, ça se fête. Donc c'est vraiment, on va dire, une grande histoire, une année de célébration. Oliver Van Lanschot-Hubert, je suis le directeur de la marque Alpina. Je m'appelle Anna Gavaggio, je suis ce qu'on appelle pro rider, athlète Alpina depuis 6 ans je crois. Alpina a été créé en 1883 par quelqu'un qui s'appelle Gottlieb Hauser, comme une union horlogère. Et l'objectif d'Alpina était vraiment de créer une montre qui était forte, qui était solide, qui permettait de résister aux éléments difficiles donnés par les Alpes. Ma montre, moi c'est mon compagnon et c'est mon outil. Je fais une multitude de sports qu'on va qualifier d'outdoor. Je veux que ma montre, elle soit fiable, je veux que ma montre, elle m'emmène de partout, quand je fais des sommets, quand je skie. Et j'ai besoin d'avoir des choses qui me semblent sécuritaires pour pouvoir évoluer en toute confiance. Il y a à peu près 3 ans, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a dit avoir retrouvé une cinquantaine de mouvements historiques Alpina des années 1930. Et nous avons décidé de les intégrer dans une nouvelle pièce pour célébrer ces 140 ans. Ça amène notre héritage, ça amène encore des composants originaux et ça permet de célébrer ça, je pense, de façon très authentique et très belle. Nous allons célébrer ceci par des événements aussi, alpins. Nous sommes nés dans les Alpes, le logo d'Alpina représente le Cervin. Et j'espère pouvoir accompagner des gens. Et en tout cas, j'espère que ma montre va m'accompagner à aller au sommet parce que je ne suis jamais allé là-haut. Et je vais profiter de cette date anniversaire pour me faire un petit plaisir. Sous-titrage ST' 501